Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Léo Capitale. Et aujourd'hui on accueille Pascal Blage, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Hiverdroit-Teller du 6ème arrondissement. On vous a invité pour revenir, j'ai envie de dire, une énième fois sur la question épineuse du devenir du musée guillemets. Il y a eu une réunion il y a quelques jours à l'hôtel de ville qui a été plutôt houleuse, on va dire. Nathalie Perrin-Gilbert a même menacé de démissionner si le musée était vendu au privé. Vous, vous avez quelle ambition, quelle idée pour ce site, le musée guillemets, l'ancien muséum d'histoire naturelle qui a fermé depuis 2017, réouvert ponctuellement de manière un peu aléatoire ces dernières années, ces derniers mois. Qu'est-ce qu'il faudrait en faire de ce lieu ? Il a fermé en 2007 déjà, et puis après il a été réouvert régulièrement. Aujourd'hui je crois qu'on est au bout d'un système de maintien et de soutien du musée guillemets, puisqu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été faites, mais par à-coups. On a réouvert, à l'époque Gérard Collomb avait essayé de réouvrir ce musée avec les ateliers de la danse, ça n'a pas fonctionné. Madame Périn-Gilbert l'a fait aussi des tentatives d'ouverture du musée, la dernière était assez intéressante, sauf que c'est un musée qui est ancien, qui est fermé depuis longtemps, c'est 9000 m² dans le 6e arrondissement, dans un mauvais état. Et donc aujourd'hui on est dans l'incapacité d'avoir un programme et surtout une possibilité de faire des expositions, ça coûte trop cher, c'est entre 150 000 et 300 000 euros de frais pour ouvrir à chaque fois une expo. — Et le musée, pour le remettre en état, en tout cas pour en faire un lieu qui pourrait accueillir du public régulièrement, il faudrait engager des travaux pour quel montant ? Est-ce que vous avez en tête combien ça coûterait de le rénover, de le remettre au goût du jour ? — Alors avant le montant des travaux, il faut déjà qu'on trouve un usage et une destination pour ça. — Mais indépendamment de l'usage, on va y voir juste après. — Mais ça amène le prix, ça amène le prix. — Mais le prix, c'est parce que Gérard Collomb, à la base, pensait s'en tirer pour 5 millions d'euros avec les ateliers de la danse. Finalement, il s'est avéré que c'était plutôt 30 ou 40. On est sur ces ordres de grandeur-là. Si on voulait le réouvrir au public, ça se joue en dizaines de millions d'euros ? — Ah oui. — Il est dans quel état aujourd'hui ? — Il y a toute une partie qui n'est plus significative et en très mauvais état, c'est la partie arrière. Donc il y avait notamment les bureaux du département, c'est ancien. Et ce musée, qui est la réplique du musée de Paris, parce que c'est les mêmes constructions dans la même époque, donc dans l'autre partie, c'est quand même fin du 19e siècle. Donc on est dans un bâtiment ancien, mais qui a une valeur symbolique très forte et qui a bercé une population du 6e arrondissement, mais pas que, mais de la ville de Lyon. Et donc l'idée, c'est de trouver une vraie solution pour des usages et de trouver surtout un partenariat privé-public. — Pour vous, ça ne peut pas être que le public ? — Impossible. — Donc là-dessus, puisque vous avez des points d'accord avec Nathalie Perrin-Gilbert sur ne pas le vendre totalement au privé... — On est d'accord. — En revanche, vous n'êtes pas d'accord pour tout garder dans le giron du public. — Exactement. — Vous feriez quoi, vous, sur la partie publique ? Qu'est-ce qui ferait sens comme, finalement, service public, comme bâtiment public municipal sur le site du musée guillemets ? — Il y a la partie noble où il y avait les expositions. — La rotonde. — La rotonde, notamment. Et cette partie-là pourrait, dans cette partie-là, ou pas complètement, mais en partie, pourrait être utilisée notamment pour des scolaires, pour un certain nombre de sujets liés au public. Et donc ça aurait du sens. — Mais on mettrait quoi, dedans ? — On peut tout mettre. Vous savez, on est à côté du parti. — Oui, mais c'est peut-être parce qu'on peut tout mettre qu'on n'a pas d'idées. — Non, mais aujourd'hui, le problème, c'est d'abord le bâtiment. On ne peut plus rentrer dans ce bâtiment. Et donc ça ne sert à rien parce que c'est dangereux, d'abord. Et on a des nouveaux usages. Voilà. Il faut, je pense, d'abord commencer à réfléchir à ce que l'on peut faire dans la rénovation, voire la démolition, puisqu'il y a quand même des choses qui sont fléchées. Il y a une crèche qui est prévue d'être construite en bas de ce musée, au bout du musée. Et à ce moment-là, ça nous permettrait de récupérer des fonds et bien sûr vraiment de restructurer ce musée, de garder la partie noble, si je peux dire comme ça. C'est la seule partie qui est plus significative, puisque l'arrière sont plutôt des bureaux et des grandes salles. Voilà. Et d'avoir des opérateurs privés qui sont prêts à investir sur un temps long, bien sûr. — De l'immobilier ? — Alors de l'immobilier, ça me semble un peu évident. Dans un quartier comme le nôtre, où le prix du mètre carré est assez élevé, on peut faire des recettes supplémentaires pour financer le reste. Contrairement à ce que pensent certains élus de la ville de Lyon qui veulent faire du social tout le temps, moi je suis favorable à ce qu'on fasse du logement social. Mais si vous faites du logement social, il faut que le public remette de l'argent au pot. Ça suffira pas. Donc on a... Moi, j'ai étudié tout ça, pas seul. On a vraiment un plan qui est définitif. Je pense que ça sera le dernier tour, parce qu'après ça viendra compliqué. Et on a pas mal travaillé. On sent bien qu'il y a une impétence de la population et une envie de revenir dans ce lieu qui est un lieu un peu historique. Des enfants sont nus, des générations entières. Mais il faut se dire, on requalifie ce site, on lui trouve l'usage qui va bien et qui permet de vivre. Et voilà. Et c'est ça la ligne. — Pour finir, je voulais revenir avec vous sur un dossier qui concerne et qui agite à peu près tous les maires et toutes les villes. En ce moment, c'est la question des voies lyonnaises. Vous, sur le 6e arrondissement, certaines ont déjà été réalisées. D'autres sont encore en balance. Notamment, est-ce qu'il y aura des voies lyonnaises, des pistes cyclables, qui vont emprunter l'avenue du Caine, qui vont emprunter le boulevard des Belges, puisque c'était deux solutions qui étaient étudiées par la métropole ? On en est où sur ces projets-là ? — Écoutez, j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. C'est qu'en fait... — Si c'est une bonne nouvelle pour vous, elle est mauvaise pour les écolos, j'imagine. — Non, c'est un peu une discussion. Donc on a eu une réunion un peu importante pour faire un point. Donc nous, avec les élus, Laurence Croisier, Virginie Fourneron, on était à une réunion. Il y avait beaucoup de monde. Et on a voulu un peu remettre les choses au sein de tout ça. Et donc quand on a regardé l'étude qu'on pouvait faire entre Duquenne, donc ce dont vous parlez, Duquenne et boulevard des Belges, on a a priori obtenu un petit... on attend de voir le résultat. On a obtenu le fait que ça ne soit pas fait tout de suite. — Donc il n'y aura pas de voies lyonnaises ? — À cet endroit, d'abord, ça pose des problèmes. Je pense que c'est des coûts importants. Je pense que là, effectivement, dans la discussion, on a obtenu quelque chose qui n'est pas inintéressant et assez logique. — Merci beaucoup, Pascal Blache, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada